Musique Avec votre permission, nous allons nous diriger vers une petite partie de votre laboratoire. Afin de visiter, avant que vous nous montriez comment ça fonctionne, comment un prélèvement est pris en charge et comment cela va amener au diagnostic. Très bien, très bien. Suivez-moi alors. Vous avez la gentillesse de nous accueillir dans votre laboratoire, dans une petite partie de ce grand laboratoire. Et il y a là différents postes de travail, avec différentes activités, sur différentes spécialités. Et là maintenant, il y en a une qui vous, et nous intéresse particulièrement. Merci de nous la présenter. Là, vous êtes dans la partie technique du cabinet, où les prélèvements arrivent, que ce soit des biopsies ou des pièces opératoires, arrivent dans notre laboratoire. Et c'est en prise en charge par notre équipe de techniciens et de techniciennes. Donc juste pour vous montrer un aperçu, là vous avez donc une technicienne, Orlanda, qui est en train de prendre en charge une pièce opératoire, qui est un rein. Et elle va analyser ce prélèvement macroscopiquement, voir la taille. Orlanda, je peux peut-être vous laisser parler. Oui, donc je prends la pièce opératoire. J'oriente cette pièce. Le principal, c'est d'orienter par rapport à la topologie de chaque pièce opératoire, pour savoir quand même placer l'organe au niveau de l'espace. Donc chaque pièce a un protocole bien défini, qu'on doit suivre, selon si c'est des tumeurs ou pas des tumeurs. Là, en l'occurrence, c'est un rein avec des dilatations, des calices. Donc je l'ai mesuré, je l'ai pesé, enfin je l'ai dégraissé, mesuré, pesé. Et maintenant, j'ai effectué les prélèvements qui m'ont l'air intéressants, pour que le médecin anapath puisse confirmer le diagnostic. Nous, on fait juste un pré-diagnostic et on regarde toutes les limites. Donc vous, vous avez un rôle macroscopie. Voilà, donc vous êtes un technicien spécialisé en macroscopie. Et donc vous regardez macroscopiquement comment est la pièce s'il y a une tumeur. Et en fonction de ce que vous voyez, vous allez faire des prélèvements ciblés. Et donc les prélèvements, vous allez les mettre dans ces petites... Alors, chaque prélèvement est identifié avec le numéro du patient et des sous-numéros. On a des schémas où on va annoter, où sont effectués les différents prélèvements pour que le médecin anapath puisse savoir ce que j'ai prélevé et où j'ai prélevé. La zone ciblée, chaque zone ciblée est décrite et annotée dans un schéma. Si nécessaire, on fait aussi des photographies qui sont en réseau pour que le médecin puisse de suite aussi avoir le visuel de la pièce opératoire. Ce qui l'aide aussi à orienter nos prélèvements. Et bien sûr, et quand vous avez des problèmes sur des prises en charge de pièces, vous faites appel à nous, on voit ensemble, on demande des fois le compte-rendu opératoire du médecin. Et on ne prend en charge que si on sait où nous allons faire nos prélèvements. Et donc ensuite, on va passer de l'étape où on est donc du bloc à la lame. Et qui sera analysé par le pathologiste au microscope. Donc ensuite, il y a une étape technique supplémentaire. Donc suivez-moi. Nous continuons notre visite guidée avec le docteur Azoulay. Et là, nous sommes passés dans un autre laboratoire. Et est-ce que vous pourriez... Voilà, c'est la suite. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc après la prise en charge macroscopique des prélèvements, les cassettes que vous avez vues vont être... vont passer toute la nuit dans une machine. et ça va devenir un bloc comme ça de paraffine. Et qui va être pris en charge par nos techniciennes. Donc si Dalina, je vais vous expliquer ce que vous faites après. Vous avez ces blocs de paraffine. Donc le but de la coupe, c'est d'avoir une... c'est d'avoir une coupe assez fine qu'on puisse la coller sur une lame. Qui sera ensuite colorée pour pouvoir être observée au microscope optique. Donc là, c'est un microtome. C'est l'appareil qu'on utilise pour faire ces coupes-là. Et nous allons alors... Donc j'utilise le microtome pour couper le bloc. Et l'idéal, c'est d'avoir une coupe très fine qui puisse être vue au microscope optique. Donc je dépose dans de l'eau pour la rattraper avec ma lame. Et donc comme on peut voir, j'ai une coupe très fine sur une lame qui sera colorée ensuite. Nous découvrons un autre aspect de votre travail quotidien qui est beaucoup plus automatisé, avec, si j'ose dire, une salle des machines. Et c'est très impressionnant. Donc là, vous avez le colorateur, où les lames qui ont été coupées par les techniciens vont être colorées de façon automatique et après montées. Et vont être, après, pouvoir être distribuées aux médecins. Et là, nous nous trouvons dans la pièce d'immunohistochimie, où vous avez donc ces machines, ces automates, qui servent justement aux techniques complémentaires d'immunohistochimie, avec donc l'utilisation d'une batterie d'anticorps. Et donc là, vous avez quelques lames qui viennent d'être préparées, qui sont soit colorées en coloration standard d'HES, soit qui sortent de nos automates d'immunohistochimie qui sont là. Donc ces lames vont être distribuées aux médecins pathologistes, qui vont donc analyser ces prélèvements et ensuite effectuer un compte rendu. Sous-titrage ST' 501 ...